Donc on va créer ici rapidement deux rectangles côte à côte pour faire donner l'impression que c'est un bouton pause. Donc vous allez tracer un rectangle comme ça. Avec la flèche noire et la touche alt et majuscule, vous allez faire une copie comme ça. Voilà. Majuscule c'est pour le déplacement contraint sur l'axe. Donc par convention c'est un bouton pause. Si vous demandez de faire un bouton au départ de ça, ça va vous faire deux boutons en fait. Chaque forme va devenir un bouton. Comme ça. Chaque forme est un bouton. Mais donc c'est pas bon, j'annule. Si je veux faire un bouton avec ces deux formes distinctes, il faut que je les groupe avant. Et c'est le groupe qui va devenir un bouton. Donc objet associé. On a un groupe. Je vais peut-être aller changer la couleur du calque parce qu'on ne voit pas grand chose au vecteur. Donc dans la palette des calques, double-cliquer sur le calque, contrôle vidéo. Et je vais le mettre en marron. Ok, là on voit qu'on a un groupe. Les petits pointillés indiquent que les deux objets sont groupés. Et dans la palette des calques, évidemment, on voit groupe. Et ça, je le transforme en bouton. Et voilà, c'est un seul bouton que je vais appeler pause. Et qu'est-ce que ça va faire ? Vidéo. Pause. Je vais rapidement aller récupérer le style d'objet qui est dans l'autre bouton. Tant qu'à faire. Un peu de cohérence. Je sélectionne l'objet qui est à l'intérieur du bouton lecture vidéo vache. Donc avec le petit carré, je sélectionne l'objet. Je vais dans la palette des styles d'objets. Fenêtre, style, style d'objet. Nouveau style d'objet. Je vais appeler ça. Control vidéo. Je vais pouvoir peut-être décocher l'option fond. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le biseautage. Mais le fond, je vais mettre une couleur différente de fond de toute façon sur le bouton pause. Donc voilà. Par contre, contour, je laisse cocher parce que je veux qu'il n'y ait pas de contour. Vous avez vu ? Fond, je décoche ici comme ça. Ok. Donc voilà le style d'objet. Je vais aller sélectionner mon bouton pause et ces deux rectangles. Clic, majuscule, clic. Je vais leur mettre une couleur de fond. Alors ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire en fait. Tant que vous voyez votre bouton pause. Je vous montre juste. Ok. Je vais mettre une espèce de rangée comme ça. Voilà. Donc j'ai un fond rangé sur mes deux rectangles que j'ai été sélectionnés par clic, majuscule, clic. Dans la palette des calques, ils sont à l'intérieur de l'état normal du bouton. Et je vais leur appliquer le style contrôle vidéo. Et voilà, comme prévu. Ils ont pris le biseau que j'avais épuisé dans le bouton lecture. Mais la couleur n'a pas changé. Puisque dans le style d'objet contrôle vidéo, j'avais décoché l'option fond. Ça modifie tout sauf le fond. Voilà. Merci. 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 Merci.